Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. John Lujo n'a toujours pas de combat de prévu à l'UFC. Mais il s'entraîne déjà pour un éventuel affrontement avec Francis Nganou. Il travaille notamment sur sa puissance et sa force, et les résultats sont absolument remarquables. Il est monstrueux. De jeune Lujo n'est dans une impasse à l'UFC. En effet, il a pris la décision de monter chez les poids lourds, et de se frotter aux hommes les plus terrifiants de la planète. Après des années de règne chez les lourds légers, l'Américain pensait sans doute qu'il aurait l'occasion d'écrire de nouvelles pages de sa légende. Il aurait pu confirmer le statut de Go, que lui collent de nombreux journalistes. Mais plus de deux ans après ce choix courageux, Johnny Bone n'est toujours pas remonté dans l'octogone. Et plutôt que d'écrire l'histoire de ce sport, il a écorché salement son image. En effet, sur cette période sans combattre, le plus jeune champion de tous les temps, a une nouvelle fois eu des soucis avec la justice. Et ce coup-ci pour une terrifiante affaire de violence conjugale. Pour ne plus déraper, Johnny a décidé de se remettre à 100% dans son entraînement, et dans le monde du MMA. Il l'a montré, avec ses récentes attaques contre Israël Adesanya et Francis Nganou, qu'il pourrait bientôt croiser dans la cage. Pour se préparer à cette éventualité, l'Américain essaye de développer sa puissance, avec des exercices de musculation barbare, et les résultats sont impressionnants. John Joe n'a toujours pas de combat prévu chez les lourds pour le moment, plus de deux ans après sa montée dans la catégorie reine. Mais il s'entraîne incroyablement dur, et a développé une force assez impressionnante. Alors que certains experts craignaient qu'il ne fasse pas le poids face à un monstre physique comme Francis Nganou, l'Américain semble désormais capable de résister, et d'encaisser les coups du champion. Mais à cause de son historique tumultueux, les fans peinent à lui accorder, le crédit qu'il mérite pour cette progression. C'est ainsi qu'un internaute a publié une vidéo parodique, faisant référence au stéroïde. Produit pour l'escale l'ancien champion avait été testé positif. John Joe sait qu'il va devoir affronter des monstres chez les poids lourds. Et pour encaisser les coups sans mordre la poussière dès les premières secondes, il s'entraîne sacrément dur. Les progrès réalisés par l'Américain au niveau de la puissance sont remarquables. Sous-titrage Société Radio-Canada